Bonjour et bienvenue à tous dans ce 126e Rendez-vous des Futurs, un format très spécial évidemment puisque nous le réalisons dans des conditions très particulières, les conditions du grand confinement. Nous vivons tous, toute l'équipe des Rendez-vous des Futurs a souhaité poursuivre le projet, même en faisant ces émissions qui ne sont donc pas en public au cube à ici les Moulinots et pas en direct. Merci à Jérémy, à Sylvain, à Jonathan pour les moyens techniques, pour le système D, pour toute l'astuce déployée pour pouvoir réaliser vaille que vaille toutes ces émissions. C'est parti, tout va bien se passer, lâchez prise, vous en avez évidemment pris l'habitude, toutes les émissions sont à revivre en replay sur toutes les plateformes, en vidéo mais aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast, alors abonnez-vous et parlez-en autour de vous évidemment. Nous avons la joie aujourd'hui de recevoir Sébastien Bolleur. Alors il y a plusieurs manières de présenter quelqu'un de nos jours, la plus directe, la plus courte, la plus assumée aussi, c'est celle de la mini bio du compte Twitter. Et de votre côté, oh joie, il y en a une, parce qu'il n'y en a pas partout, de votre côté c'est neuroscientifique, écrivain, rédacteur en chef du mensuel cerveau et psycho, auteur de Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète, tout est dit, même si évidemment on pourrait dire plein d'autres choses sur votre parcours. Mais aujourd'hui nous allons parler du règne de l'impatience, l'impatience de notre cerveau incontinent aussi, on va parler de quelques pistes pour nous, pour les prochaines générations, on va faire la connaissance de mots clés comme striatum, ou striatum d'ailleurs on dit comment, striatum ou striatum ? Striatum, striatum. On va faire la connaissance également avec le cortex frontal, on va parler de pleine conscience, de dopamine, on va parler de crème solaire et on va voir commencer l'illustration même de notre vacuité. On va faire, en gros on va apprendre à mieux se connaître un tout petit peu pendant une petite heure, nous qui sommes, je paraphrase, le fruit d'un viol et d'un écocide, nous qui descendons du terrible justice can. Sébastien pour commencer j'ai une petite question rituelle que l'on pose dans chacun de nos rendez-vous des futurs, qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 7 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie ? Je lui réponds que je m'intéresse au fonctionnement du cerveau humain et que je diffuse ces connaissances auprès d'un large public et que j'écris des livres sur le fonctionnement de notre cerveau pour essayer de comprendre aujourd'hui quels sont les grands enjeux de notre société et comment les aborder en connaissance justement des armes que nous avons sur le fonctionnement de l'être humain, savoir mieux comment on fonctionne, comment fonctionnent nos émotions, notre mémoire, pour éviter tout un tas de dangers qui nous guettent aujourd'hui, que ce soit les fake news, que ce soit le réchauffement climatique. Donc c'est comment fonctionne l'homme avec son cerveau aujourd'hui en société. C'est un peu plus clair, je pense qu'un enfant de 7 ans, on comprend. Est-ce qu'il y a des rencontres particulières qui ont été des marqueurs ou ce qu'on appelle des tipping points en gros, qui vous ont fait prendre des tournants particuliers dans votre parcours ? Il y a des personnes qui m'ont marqué dans mon parcours intellectuel. Après, ça a été par exemple un professeur de mathématiques en classe prépa, des gens comme ça qui m'ont donné le goût de l'abstraction. Et c'est quelque chose qui m'a donné aussi le plaisir de chercher à comprendre les ressorts de mon propre esprit. Quand je regarde avec le recul, ce ne sont pas forcément des figures, des célébrités, mais tous les enseignants, oui, c'est d'abord de maths en classe prépa qui m'a beaucoup structuré et qui a été sans doute un déclencheur dans mon appétit de connaissance. On vit en ce moment une période très particulière, un grand confinement, on est chacun chez soi. De manière un peu caricaturale, on pourrait dire que c'est finalement une mine d'or pour vous, qui est un observateur de notre cerveau et de notre psycho également. Est-ce que je me trompe en caricaturant ainsi ? Non, c'est vraiment assez minor parce que ça révèle en le démultipliant le fonctionnement de notre cerveau et ça nous montre quels sont les besoins fondamentaux de l'être humain. Il y a des choses qui éclatent au grand jour. On se rend bien compte à quel point il est vital pour l'être humain de pouvoir explorer son environnement. Et ça, ça fait écho à ce qu'on sait sur le fonctionnement du cerveau, c'est le fait que notre cerveau est câblé depuis des centaines de milliers d'années pour sortir de chez lui, pour agir, pour explorer, pour découvrir. C'est ça qui a fait l'homo sapiens, une espèce conquérante, même invasive, certains diront, qui a recouvert la planète parce que c'est l'envie d'aller voir toujours plus loin. Et évidemment, on peut rapprocher ça aujourd'hui d'expériences qui sont publiées dans les plus grandes revues. Il y a quelques années, dans la revue Science, par exemple, il y avait cette étude qui montrait que vous et moi, la plupart des gens, ne supportent pas de rester assis sans rien faire, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Dans ces expériences, vous avez peut-être entendu parler de ça, où on mettait les gens devant une table, on leur disait que vous allez devoir rester assis pendant 15 minutes sans rien faire. Ou alors, vous avez le choix, vous pouvez jouer avec un petit boîtier électronique pour vous occuper les mains. Simplement, ça vous enverra des décharges électriques. Et vous aviez deux tiers des personnes qui choisissaient de manipuler le petit boîtier, quitte à recevoir des décharges électriques. Ça reflétait l'idée qu'on ne supporte pas de ne rien faire. Notre cerveau nous envoie des décharges d'une molécule du plaisir qui s'appelle la dopamine. Quand on bouge, quand on explore, et le confinement nous impose quelque chose de totalement différent, il va contre la nature de notre cerveau de ce point de vue-là. C'est pareil pour la socialisation. Depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a la théorie du cerveau social qui a été élaborée par un grand anthropologue britannique qui s'appelle Robin Dunbar, il a montré que le cerveau des hominidés, à travers des espèces de primates depuis la préhistoire, bien avant encore, s'est développé principalement pour faire du lien social. Et que plus un primate a un cerveau développé, et l'homme est au sommet évidemment, plus il vit dans des groupes de grande taille avec plusieurs personnes dont il aime prendre des nouvelles. Et que l'essentiel de notre cerveau, c'est pour faire de la coopération du lien social. Donc pareil, le confinement, l'isolement, on cloisonne tout et on va contre ça. Donc qu'est-ce qui nous permet d'aller contre notre nature ? Et c'est là qu'interviennent les capacités centrales de l'être humain, on y reviendra certainement la capacité d'inhibition, de se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas faire. Et cette capacité-là, elle s'avère cruciale pour rester confinée, et c'est une question de vie ou de mort, mais elle va s'avérer cruciale pour les défis qui nous attendent à plus long terme, et qui eux seront d'une ampleur bien supérieure à celle du Covid-19, parce qu'aujourd'hui on n'y pense pas. On n'arrive pas à paniquer pour la destruction de la planète et pour les enjeux climatiques, comme on panique pour un virus, on n'est pas caliblés pour ça, mais ces enjeux-là seront présents. Et la capacité d'inhibition, la capacité d'aller contre nos envies de l'instant, on est en train de la mettre à l'épreuve, là, quelque part c'est bien aussi, on la muscle, mais il faudra pouvoir tenir sur la longueur et la mettre en œuvre dans des climats peut-être un peu moins d'urgence. C'est comme un entraînement finalement, mais dans des conditions beaucoup plus préservées. Aujourd'hui, enfin préservées, oui, ça dépend comment on le prend, mais en tout cas des conditions d'urgence aiguës dans lesquelles, à la limite, il est plus facile de mobiliser cette capacité parce qu'elle réagit plus facilement à l'émotionnel intense et ponctuel qu'au raisonnement dont on a besoin pour se projeter sur des échéances de 10 ou 20 ans. Je vais vous présenter Nils Asosmanov, qui est coproducteur de ces Rendez-vous des Futurs, qui est président du Cube à Issy-les-Molinos, là où nous faisons cette émission depuis 10 ans déjà, et qui est notre compagnon de route sur ce projet depuis si longtemps. Nils, comme moi, tu as lu le bouquin Le Bug Humain, et je te connais. Le bouquin doit être noirci, hostité de partout. Je te laisse les premiers mots. Merci Eloi. Bonjour Sébastien Boller. Le Bug Humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher, c'est le titre, Eloi l'a dit, de votre passionnant livre. Je dois dire qu'il se lit vraiment comme une sorte de thriller psychologique qui se jouerait dans les arcanes de notre cerveau. Je ne résiste d'ailleurs pas au plaisir de lire quelques lignes, j'en lirai de temps en temps, c'est très très bien écrit. Notre cerveau a signé un pacte avec le diable il y a fort longtemps. Ce pacte lui promettait la puissance, la domination et la maîtrise de la nature dans un premier temps, mais la ruine et la destruction dans un second. Il a réalisé la première partie de ce contrat. Aujourd'hui, il est temps de payer sa dette. Ça commence très fort. Avant de rentrer plus avant dans le livre, j'avais deux petites questions. Ça fait un moment que vous alertez l'opinion avec des TEDx, avec des écrits, etc., des interviews sur les dérives de notre cerveau et surtout leurs effets sur la planète. Comment avez-vous reçu l'annonce du confinement ? Est-ce que vous vous êtes dit, comme par exemple Yves Cochet, des collapsologues, on le voyait venir depuis longtemps, mais c'est arrivé plus vite que prévu ? Oui, je me suis dit exactement que c'est arrivé plus vite que prévu. Personnellement, je pensais que des choses comme ça allaient arriver au compte-gouttes, que ce soit des pandémies, que ce soit des pénuries, que ce soit des migrations climatiques. Tout ça, c'est au programme quelque part très inéluable du processus que nous avons mis en marche, nous, l'humanité. Mais j'avoue que j'ai été surpris que ça arrive tout de suite. Mais en même temps, si je prends un petit peu de recul, c'est un coup de sement, c'est un premier événement très préoccupant qui ne sera probablement pas, et c'est ça qu'il ne faut pas l'oublier, ce n'est probablement pas le pire de ce qui va nous attendre. Donc, de temps en temps, on va être surpris en se disant qu'on croyait que c'était derrière nous, qu'on avait réagi, qu'on avait fait ce qu'il fallait, et puis il y a encore une autre catastrophe qui arrive. Il ne faut pas être surpris. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que ça arrive maintenant, moins d'un an après la publication du livre, après la soi-disant prise de conscience, qui a été celle de la jeunesse, et puis beaucoup de mouvements d'activistes, écologistes, et puis cette prise de conscience de la catastrophe climatique. C'est vrai qu'un an, c'est peu, mais si on regarde l'échéance sur laquelle il faut se situer, qui est de l'ordre de deux décennies, ben non, il faut bien que ça commence à un moment. Donc, après, est-ce que j'irais, comme Yves Cochet, jusqu'à dire qu'on le voyait venir ? Je ne sais pas. Moi, je ne vois pas grand-chose venir. Je dis juste qu'on part avec des armes qui sont celles de notre cerveau et qui ne sont pas tout à fait adaptées à la situation dans laquelle on est. Cela dit, c'est quand même… Alors, cette crise, il y a certains épidémiologistes tropicaux, des écologistes qui signalent le fait que la sortie comme ça de virus atypiques, c'est une des conséquences possibles, notamment de la déforestation, de la perturbation de la biodiversité. C'est possible, il faudra vraiment creuser ça, c'est important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pandémie est favorisée par un monde qui a pour unique credo la croissance économique, la rapidité, la vitesse des transports, le libre-échange, la compétition, la globalisation. C'est une maladie en partie de la globalisation, même s'il va falloir vraiment, par la part des choses, entre ce qui est de l'ordre de l'impondérable dans l'émergence des nouvelles maladies qui ont toujours existé et ce qui est de l'ordre d'un terreau fertile, qui est celui d'un montré globalisé et très rapide, mais forcément, ça a joué. Et puis, la préparation du système de santé, c'est aussi un symptôme évident d'une économie mondiale qui a placé des priorités sur certains axes et pas sur d'autres. Le recul des politiques publiques et des politiques de soins, c'est un fait et c'est un corollaire du dogme de la croissance économique et du rendement à court terme. On ne peut le nier aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on va le remettre en cause ? Je ne sais pas du tout. En tout cas, il y a une forme de logique dans ce qui est en train d'arriver. Ma deuxième question avant de rentrer dans le livre. Vous aviez quand même perçu ces choses-là avant d'autres. Mais quel a été le déclic de départ ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes dit il faut que j'écrive ce livre ? Quelle a été l'impulsion qui vous a fait basculer, entre guillemets, vers… Je crois que j'étais arrivé à un stade subcritique. Vous savez, c'est comme les pyramides de sable dont la pente augmente au fur et à mesure qu'on rajoute des grains. Et puis, à un moment, il y a un grain qui fait tout basculer. Depuis dix ans, comme pas mal de gens, comme pas mal de scientifiques, il y avait une sorte de fermentation d'informations sur l'état de la planète. Je voyais très bien qu'on parlait quand même du réchauffement. Je connaissais très bien les mécanismes de l'effet de serre. Je savais que c'était d'origine humaine. On voyait la nature qui ne se portait pas très bien. Donc ça, c'était en macération en moi. Et puis, à un moment, il y a un élément déclencheur qui m'a fait basculer du côté vraiment de la très grande préoccupation. C'était tout simplement quelque chose qui tenait à mon environnement personnel. Voilà, c'est une maison de vacances, un endroit que je cite dans le livre, sur l'île Dieu, au bord de la mer, dont il m'est apparu d'un seul coup qu'effectivement, des endroits que j'avais bien connus pendant vingt ans disparaissaient, des bords de mer, une végétation locale, tout un écosystème autour de la pêche aussi qui était complètement remis en question à cause de l'épuisement des réservéliotiques. Et là, à un moment, vous vous dites, vous êtes touché dans quelque chose que vous connaissez, c'est entre vos mains, c'est devant vous, c'est des choses que vous aimez. Et vous vous posez la question, est-ce que je pourrais transmettre ça à mes enfants ? Vous dites, pas forcément. Les choses s'accélèrent. Et là, d'un seul coup, vous dites, non, il y a une urgence, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ma particularité, c'était d'être à la frontière entre cette observation de la nature et, de par mon activité intellectuelle et professionnelle, d'un monde qui suit la recherche sur le cerveau. Et avec les instruments que j'avais en main, sur la connaissance sur le cerveau, je me dis, mais finalement, là, je suis au milieu. On me dit qu'il y a un problème qui est inédit dans l'histoire de l'humanité, qui est la destruction de la planète. On me dit qu'il est d'origine humaine. Et s'il est d'origine humaine, quel est le facteur humain ? Et moi, en tant que spécialiste du cerveau, je me dis, évidemment, il y a quelque chose qui coche dans notre cerveau. On est à la fois très intelligent et à la fois capable de détruire notre propre planète en ayant conscience des enjeux. Donc, il y a une contradiction entre cette superintelligence et cette énorme stupidité qui nous caractérise. Comment est-ce qu'on peut donner une réponse à cette question par l'étude du cerveau humain ? Et ce qui est super dans le livre, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas du tout de culpabilisation en toile de fond. Vous faites juste un exposé objectif. Vous dites que le cerveau humain est programmé depuis des milliers d'années pour poursuivre des objectifs essentiels, primaires, comme manger, se reproduire, acquérir du statut social, etc. Et que, oui, grâce à cela, on a pu obtenir des choses absolument merveilleuses. Mais en fait, vous faites également le constat qu'aujourd'hui, finalement, ça se retourne contre nous. Alors, pourquoi le bug apparaît aujourd'hui alors que tout semblait si bien marcher ? Vous avez tout à fait raison. Non, ma démarche n'était pas du tout culpabilisatrice ou moralisatrice. C'était plutôt d'ouvrir la boîte noire du cerveau, voir comment fonctionne le cerveau, et de me rendre compte d'un seul coup qu'il y avait une forme de fatalité là-dedans parce que notre cerveau s'est construit par étapes. Vous savez qu'il y a des sortes de couches successives dans le cerveau humain. Plus on va profond au centre du cerveau, plus on touche à des zones anciennes. Et effectivement, on voit que dans notre passé très ancien, au paléolithique, il y a 600 000 ans, un million d'années, vous aviez un cerveau pulsionnel qui désirait manger, se reproduire, dominer ses semblables parce qu'on était dans un monde difficile, un monde de rareté où les ressources alimentaires ne couraient pas les rues, où les facultés de trouver des partenaires sexuels étaient peut-être assez rares aussi, où il y avait peu de produits de luxe, il fallait survivre. Donc, il fallait un désir intense de se nourrir. Par exemple, de prélever des ressources sur l'environnement. Pourquoi le bug se révèle aujourd'hui ? C'est parce que, dans une évolution plus récente, Homo sapiens s'est doté de ce qu'on appelle le cortex cérébral. C'est une partie de son cerveau qui est capable de faire des choses extraordinaires, de créer de la coopération, de l'abstraction, de créer des outils toujours plus perfectionnés. Et cette création d'outils et de technologies, à ce moment-là, s'est mise en branle de façon de plus en plus rapide depuis environ 100 000 ans. Et puis, au moment du néolithique, avec l'invention de la charrue, puis ensuite de la roue, l'agriculture intensive, l'élevage intensif, ça s'est précipité, toujours grâce à l'intelligence du cortex, qui, quelque part, ne faisait que satisfaire un besoin très ancien de s'entourer de ressources alimentaires et de confort. Et aujourd'hui, avec l'industrie alimentaire très perfectionnée, les OGM, les pesticides, on arrive à faire grimper les rendements toujours plus haut et on est toujours au service de ces pulsions profondes de cette partie de notre cerveau qui nous vient de très, très loin, de plusieurs millions d'années, qui s'appelle le striatum, qui, lui, n'est pas programmé pour s'arrêter. Donc, vous avez aux commandes un désir illimité et puis, vous avez un serviteur qui est le cortex cérébral qui peut proposer autant de technologies qu'on veut. Et malheureusement, c'est quand même le striatum avec le désir de prélever sur la nature qui reste aux commandes. Donc, le bug résulte de la rencontre de ces désirs illimités avec ce pouvoir d'action qui nous vient du cortex, qui est plus récent. Et il s'est révélé, il s'est accéléré simplement parce que les moyens de production et les technologies se sont accélérés à partir de la révolution industrielle. Le cortex, en fait, a complètement changé notre rapport à la nature. Ce que vous dites, on est passé à la nature-usine, si je reprends votre formule. Il a tout changé, parce que si on reprend les désirs fondamentaux qui sont communs avec d'autres mammifères, avec le chien, le chat, avec les grands félins, avec même les rats, ce sont toujours les mêmes. Le striatum, qui était là depuis des millions d'années, il nous a permis de survivre en nous donnant envie de manger, de nous reproduire, de dominer nos semblables, de faire le moins d'efforts possibles et puis de trouver de l'information autour de nous. Mais si vous prenez ces cinq besoins fondamentaux, on les retrouve aussi chez d'autres animaux. Un loup, un chien, un tigre, a exactement le même principe de fonctionnement de ce cerveau primitif. Mais là où le cortex, comme vous le dites, a tout bousculé, c'est que si vous prenez un loup ou un lion dans son environnement naturel, il ne peut pas dépasser certaines limites qui sont fixées par l'abondance des ressources dans son milieu, qui sont fixées par l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau, l'accès aux partenaires sexuels, tout ça est limité par le biotope. Mais l'espèce humaine, elle, diffère par le cortex. Le cortex, lui, a fait voler en éclat ses frontières en disant que les ressources, il n'y a aucune raison qu'elles soient limitées. Il suffit de créer des outils pour aller en chercher toujours plus loin. Le confort, c'est pareil. On va aller chercher des énergies fossiles. On va faire sauter, voler en éclat les limites qui sont normalement imposées par la nature. Et vous dites que le développement de l'information avec la télé, Internet, les réseaux sociaux, etc. a encore aggravé les choses. De quelle manière ? En quoi le développement de l'information exponentielle ne fait qu'aggraver les choses par rapport au striatum ? C'est parce que le striatum, il a été programmé depuis très longtemps pour chercher de l'information dès qu'il en trouvait autour de lui. Parce qu'on est à Nomo erectus dans la savagne il y a 600 000 ans. Être capable de déceler de l'information dans son environnement, ça peut être une trace d'animal, ça peut signifier la vie ou la mort. Il faut savoir distinguer si c'est un prédateur ou si c'est une proie potentielle. Donc, notre cerveau est devenu très sensible à des signes très discrets d'information dans son environnement. Parce que dans la nature, vous voyez très bien, l'information est rare, il faut savoir la détecter, elle ne saute pas aux yeux. Donc, le striatum a développé une sorte d'hypersensibilité à l'information. Et plus vous pouviez en trouver, plus vos chances de survie étaient augmentées. Il n'y avait aucune fonction stop à ce niveau-là. Nous sommes des fous d'informations à cause de ça. On en cherche viscéralement depuis toujours. Et là où le cortex est arrivé sur le devant de la scène en inventant des technologies d'information qu'on connaît aujourd'hui, alors ça a commencé par l'imprimerie, ensuite le téléphone, le fax, et puis ensuite Internet. À l'Internet, là, c'est nos limites. Et l'information, vous pouvez passer votre temps à nourrir ce besoin ancestral d'information qui n'a jamais été programmé pour se limiter, d'accord ? Mais vous pouvez aujourd'hui le nourrir en boucle. Alors, c'est les chaînes d'information continue, c'est les notifications sur votre téléphone, c'est même les alertes e-mail quand vous êtes au travail, vous avez votre écran, vous travaillez, vous avez une alerte e-mail qui détourne votre attention. Vous ne pouvez pas résister parce que le striatum dit « Ah, là, il y a une nouvelle information, il faut se jeter dessus. » Parce qu'il a été programmé comme ça. Donc, comme l'appareil industriel de l'industrie du numérique aujourd'hui ne connaît pas de limites, c'est votre striatum qui a du mal à suivre le mouvement, mais comme il ne s'est pas s'arrêté, on peut passer notre vie. On voit, vous prenez les transports en commun aujourd'hui, enfin, il y a encore quelques semaines, on pouvait prendre les transports en commun, et on rencontre des gens qui sont constamment en train de scroller, c'est-à-dire de faire défiler des menus déroulants sur leur smartphone parce que l'information est débité par des serveurs tout autour de la planète sans interruption 24 heures sur 24. Et on ne s'est pas s'arrêté. Du coup, le terme d'infobésité qui a été inventé il y a maintenant quelques décennies et qui désigne bien, c'est l'équivalent pour l'information, de l'obésité, pour la nourriture. Et aussi bien pour la satisfaction de notre besoin alimentaire que de notre besoin d'information, on est passé d'une problématique de la rareté qui était celle de nos ancêtres à une problématique de l'excès. Et on n'est pas armé pour faire face à l'excès. À la limite, on est plus configuré dans notre structure nerveuse pour affronter une situation de manque qu'une situation d'excès. Et on a su faire face au manque pendant des dizaines de milliers d'années et aujourd'hui, on ne sait pas faire face à l'excès. C'est une donnée nouvelle, on ne sait pas comment s'en accommoder. Et alors, si on relie les besoins primaires d'information et la sexualité, et vous parlez de la pornographie sur Internet, alors là, ça devient une bombe atomique. Voilà, là, vous avez deux besoins fondamentaux qui sont nourris. À la fois le besoin d'accéder à des canaux d'information et puis le besoin de nourrir le désir sexuel, qui, lui, est illimité pour une raison très simple. Si vous replacez Homo sapiens et même Homo erectus, et même encore avant, si vous allez jusqu'aux premiers hominidés, la sélection naturelle vous dit une chose, c'est que pour passer entre les vagues de la sélection naturelle, il faut vous reproduire et il faut faire plus de copies de votre ADN que vos rivaux éventuels. Donc, toute prime à la sexualité est une prime à la survie. Vous avez intérêt à avoir le plus de rapports sexuels possibles avec vos semblables. Alors, évidemment, dans une situation de rareté comme celle du paléolithique, ce n'était jamais satisfait. Le striatum n'avait aucune raison d'auto-limiter son désir sexuel. Simplement, ensuite, il arrive, il est parachuté dans un monde qui est celui du XXe siècle, du XXIe siècle, qui a été entièrement façonné par son cortex et où il peut avoir accès 24 heures sur 24 à des stimuli sexuels illimités par Internet. Et à ce moment-là, il ne s'arrête pas. Et ça donne l'addiction sexuelle et puis ça donne, aujourd'hui, les chiffres qu'on cite, que je cite dans le livre, c'est 136 milliards de vidéos pornographiques qui sont visionnées par l'humanité à l'année. Donc ça, ça n'a l'air de rien, mais en fait, quand on creuse sur la quantité d'informations que ça suppose de faire circuler sur les serveurs de la planète, c'est à peu près 30 % du trafic Internet global. Et aujourd'hui, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, à cause de l'énergie que ça suppose de produire, une énergie qui vient grandement des énergies fossiles, c'est l'industrie d'Internet émet autant de gaz à effet de serre que le secteur aérien. Donc ce simple désir sexuel qui nous vient du fond des âges, aujourd'hui, confronté à une offre pléthorique, se traduit par une destruction de l'environnement. Vous mentionnez le fait que finalement, il y a une réflexivité, on consomme plus d'informations, alors que ce soit avec la sexualité, les chatons ou d'autres choses, on consomme plus d'informations, cette information nécessite de l'énergie, cette énergie réchauffe la planète et il y a une phrase, vous dites « voir la météo à Rennes réchauffe la météo à Rennes ». Oui, c'est une boucle infernale. Il y a eu ces recherches qui montraient qu'une simple requête Google provoquait autant de diffusion de chaleur que le fait de porter à ébullition une tasse de café à cause justement de l'énergie électrique qu'il faut produire et souvent transportée. Une recherche Google, elle fait je ne sais pas combien de dizaines de milliers de kilomètres et on ne s'en rend pas compte, c'est ce qu'on appelle l'information dématérialisée, on est derrière son écran, on clique sur sa souris et on ne voit pas toute l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner toute cette requête-là et donc voilà, je ne sais pas combien de fois par jour, par simple curiosité pour nourrir ce besoin d'information, on dit tiens, je vais voir le temps qu'il fait à Rennes ou ailleurs et sans le savoir, vous réchauffez la météo planétaire parce qu'on est des centaines de millions à faire ce petit geste insignifiant et que finalement, ça a un impact matériel sur ce qu'on croyait dématérialiser. Et alors ce qui est fou, c'est que je vous citais l'exemple des chatons qui arrivent pas loin après la sexualité, si je ne dis pas de bêtises, pourquoi la Terre entière se précipite sur des images de chatons ? Alors ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours fasciné et j'ai même appris qu'il y a maintenant des gens dont c'est le métier de créer des mèmes de chatons, des courtes séquences vidéo de petits chatons adorables parce qu'on sait que ça, ça fait du clic sur Internet et d'où vient l'attirance fondamentale de l'être humain pour les chatons ? Alors moi, j'ai fait partie effectivement du besoin essentiel à la vie qui est celui de la reproduction et après toute l'enquête sur les sites porno, il y avait quand même quelque chose qui ressortait, c'est que c'était beaucoup plus les hommes qui consommaient de la pornographie que les femmes et ça s'expliquait très bien par le fait que le striatum des hommes effectivement gagnait un avantage en termes de survie au fait d'avoir le plus de partenaires sexuels féminines parce qu'un homme, plus il a de partenaires sexuels, plus il répand des copies de ses gènes mais ça, ça marche pour les hommes. Une femme, si elle multiplie ses partenaires sexuels, ce n'est pas forcément un avantage en termes de survie pour ses gènes parce qu'elle ne va pas avoir dix enfants par an si elle a dix partenaires par an parce que ça passe par la mobilisation de son appareil reproducteur qui n'est pas le même que celui de l'homme. Donc, logiquement, d'après la théorie de l'évolution, le striatum des femmes ne devrait pas être autant en recherche de sexe que celui des hommes. Qu'est-ce qui va attirer les femmes sur Internet ? Et on s'aperçoit que les femmes sont très très grosses consommatrices de vidéos de chatons. Alors, pourquoi ? En fait, les chatons, quand on regarde comment c'est fait, une petite bouille de petits chats, c'est adorable. Les biologistes de l'évolution ont très bien analysé ce phénomène qui s'appelle la néothénie. La néothénie, c'est le fait que sur un visage, vous avez des caractéristiques juvéniles. Par exemple, un visage de petit chaton, c'est un tout petit buseau, une toute petite bouche et puis un très très grand front et des très grands yeux. Et ça, c'est ce qu'on retrouve chez les petits de toutes les espèces, y compris de l'être humain. Et ça crée un réflexe d'attrandissement et de protection qui pour le coup a un avantage pour la survie de l'espèce parce que si vous avez le réflexe en tant que maman d'être attendri par ce genre de caractéristiques faciales comme des grands yeux, un grand front et une petite bouche, ça veut dire que vous allez être attiré par tout ce qui est jeune, par ce qui est petit, donc vous allez protéger davantage les petits. Et ça, c'est un instinct qui aura été matérialisé dans le système nerveux, notamment des femmes. Et effectivement, on voit qu'il y a une libération de dopamine dans l'esprit des femmes quand elles voient des faciès, des visages de petits comme ça qui présentent ces caractéristiques qu'on appelle néothéniques. Alors, on peut vivre ça avec son bébé quand on en a un. Et sinon, sur Internet, alors sur Internet, il n'y a pas beaucoup de vidéos de tout petits bébés parce qu'il y a quand même la vie privée et puis les parents ne mettent pas en ligne toujours leurs petits bébés. Par contre, il y a plein de petits chatons et les petits chatons, c'est des concentrés de caractéristiques néothéniques, c'est-à-dire qu'on retrouve chez les enfants des grands yeux, un petit nez, une petite bouche, un petit menton, un grand front, une grosse tête. Tout ça, c'est ce qui titille notre fibre protectrice parce que c'est un concentré en fait de caractère juvénile. C'est ça qui nous a amenés à protéger les petits sans discontinuer et sans faillir pendant des centaines de milliers d'années. Je cite votre livre, on compte à peu près 2 millions de vidéos de chatons quand même et chacune d'entre elles est visionnée en moyenne 12 000 fois pour un total de 26 milliards de visionnages. Voilà, c'est paria. Alors, un autre bug dans la boîte noire du cerveau, c'est la pulsion de comparaison sociale. Pourquoi avons-nous toujours besoin de nous comparer les uns aux autres ? Oui, si on prend les grands instincts de survie qui se sont gravés dans la structure de notre cerveau profond, de notre striatum, il y a manger, il y a se reproduire. Donc ça, on comprend bien pourquoi c'est essentiel pour survivre. Mais si vous vous replacez dans les contraintes qui étaient celles de nos ancêtres dans la savane du paléolithique, manger, oui, se reproduire, oui, mais il y avait moyen de faire encore mieux, c'est-à-dire arriver à trouver à manger et arriver à trouver des partenaires sexuels en plus en étant le chef. Parce que si vous arrivez à être le chef, à ce moment-là, vous avez accès plus facilement à des ressources alimentaires et à des partenaires sexuels. Donc, être le chef dans un groupe, c'est un avantage en termes de survie. Et c'est pourquoi, à chaque fois que vous arrivez à grimper quelques échelons dans la hiérarchie de votre groupe, votre cerveau, votre striatum va là encore vous récompenser avec cette molécule du plaisir qui est la dopamine. Et donc, on va être attiré par toutes les situations qui vont nous proposer une ascension sociale. Alors ça, on le constate dans bien des milieux, on le constate dans l'entreprise, on le constate en politique, on compare, on le constate aussi dans toutes les situations, on trouve un moyen finalement de se comparer positivement aux autres, à s'octroyer du statut social. Alors, il y a un moyen aujourd'hui qui nous est proposé là encore par Internet et notamment par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont des milliards de personnes qui se connectent quotidiennement à des sites qui ont une partie, alors le plus connu c'est Facebook, même Instagram, ça fonctionne quand même un petit peu comme ça. C'est des médias qu'on appelle statutaires, c'est-à-dire que vous avez un moyen de vous positionner en termes de visibilité, d'importance, de statut par rapport à un réseau. Avoir beaucoup d'amis, être beaucoup vu, être beaucoup cliqué, avoir des likes et ça, ça vous donne l'impression d'avoir un statut social. Et ça, c'est quelque chose que notre striatum adore parce que c'est ça qui a garanti sa survie par le passé, là encore. Alors, on fait des expériences aujourd'hui, par exemple, en imagerie cérébrale, on met des gens dans des IRM et on les fait jouer à des jeux de type justement réseaux sociaux où ils peuvent gagner des likes ou perdre des likes, ça dépend. Et alors, on voit qu'à chaque fois qu'ils gagnent des likes, leur striatum s'allume, ils ont de la dopamine, ils sont potentiels. Par contre, s'ils perdent des likes, là, il y a une chute de dopamine et c'est insupportable. Le seul moyen pour relancer la dopamine, retrouver un peu de saveur dans la vie, comme ça, c'est de retourner à ce moment-là sur le réseau social et arriver à gagner des clics, à gagner des likes, à gagner de la visibilité et du prestige. Donc, Internet, c'est une façon de le faire aujourd'hui, finalement à peu de frais parce qu'évidemment, tout le monde ne peut pas être le chef dans la vraie vie. Par contre, sur un réseau social qui vous fait miroiter la position, l'éventualité de graver quelques échelons à chaque fois que vous y retournez, ça permet finalement de résoudre la quadrature du cercle et de faire croire à des milliards de personnes qu'elles peuvent gagner du statut social. Autre chose encore plus forte sans doute qu'Internet, c'est la voiture. La voiture, depuis le début, même depuis les premières campagnes de publicité dans les années 20 aux États-Unis, le premier ressort, c'était d'arriver à faire croire aux gens qu'en achetant une voiture, ils allaient gagner en prestige, en visibilité, en signes extérieurs de richesse. C'est un ressort très profond. Aujourd'hui, les fabricants d'automobiles ont trouvé un truc qui s'appelle la voiture suréquipée. Vous avez déjà une voiture, mais si vous arrivez à penser que vous aurez une option de plus que le voisin, vous allez gagner de nouveau un petit peu plus en statut social. Aujourd'hui, le marché des SUV qui est en pleine expansion, même si la crise du coronavirus va sans doute mettre un temps d'arrêt pour un moment, et la question, ça va être pour combien de temps, le SUV, c'est le symbole total de la domination, même physique, où vous êtes plus haut, vous êtes plus puissant. Et malheureusement, simplement pour satisfaire ces neurones à dopamine qui nous viennent d'Homo erectus, on est en train de détruire notre planète. la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on peut se sortir de cette configuration neuronale qui nous a si bien réussi pendant si longtemps qu'elle est devenue consubstantielle de nous-mêmes et qu'on a beaucoup de mal à la débrancher. Comment on va faire pour configurer ces circuits ? Et vous parlez d'un autre phénomène qui aggrave encore tout ça, qui est celui de la loi du monde réfort. De quoi s'agit-il ? La loi du monde réfort, c'est peut-être même le premier besoin avant manger, se reproduire et dominer les autres. C'est un principe d'organisation des organismes vivants qui nous vient même d'avant les premiers vertébrés qui existaient chez les premières bactéries dans les océans il y a même des milliards d'années. C'est un principe qui dit que si vous êtes un être vivant et que vous voulez survivre dans un environnement hostile, vous devez minimiser vos dépenses d'énergie et maximiser vos entrées d'énergie. Ça s'appelle l'homéostasie. C'est à ce prix-là que vous pourrez survivre. Ce principe-là, il est commun à tous les êtres vivants et chez les mammifères et chez les primates et les primates supérieurs que nous sommes, il a même donné lieu à l'apparition d'une classe particulière de neurones dans notre striatum qui s'allume et qui nous donne du plaisir et de la dopamine à chaque fois qu'on arrive à minimiser nos dépenses d'énergie et à maximiser nos entrées. Ce qui fait qu'on va rechercher des nourritures grasses et sucrées, mais qu'en même temps, on va chercher à faire le moins d'efforts possible. Concrètement, si vous êtes devant votre télévision et que vous avez le choix soit de vous lever pour aller changer de chaîne, soit d'avoir une télécommande qui vous permet de le faire sans vous lever, ces neurones à dopamines vont s'allumer quand vous allez prendre la télécommande sans vous lever de votre canapé et si possible de piocher dans le sachet de chips qui est juste à côté. Après, ça se décline. On voit que finalement toute l'histoire des progrès de la technique de l'électroménager au XXe siècle a été guidée par ce principe et heureusement, ça a fait du bien à beaucoup de monde. C'est pour ça que je parle toujours d'un impact avec le diable, c'est qu'on a pris ce qu'on pouvait et puis maintenant, on voit qu'on a basculé du côté sombre de la force mais au début, c'était très bien. Notre cortex a inventé des machines à laver ce qui a soulagé les efforts, par exemple, des ménagères dans les années 50 et ça a permis d'ailleurs aux femmes de travailler. Donc, de ce point de vue-là, socialement, c'était une avancée mais on en a voulu toujours plus et aujourd'hui, on va faire la domotique connectée, on va faire tout ce qui nous permet de faire bouger nos volets à distance même depuis notre résidence secondaire, de faire tout à la limite sans se lever, sans bouger ce qui est un paradoxe parce que je disais tout à l'heure qu'on aime bouger mais en même temps, on aime bien quand même faire le moins d'efforts possible. Des photos qui sont hilarantes à voir des salles de sport par exemple où vous allez pour faire des efforts à soulever de la fonte, à faire du cardio, tout ce que vous voulez mais pour aller à la salle de sport on vous propose des escalators. C'est-à-dire que même quand on veut faire un effort, il y a toujours un moment où la tentation du moins d'efforts s'insinue. Alors je vous cite justement, vous dites qui préférait aujourd'hui ramasser le coton à la main sous un soleil de plomb plutôt que de laisser faire ce travail par une machine, qui voudrait usiner des milliers de culasses de berlines à la main là où des robots le font sur des chaînes de montage, qui souhaiterait laver tous les jours son linge et sa vaisselle à la main dès l'instant où un appareil électroménager le fait tout aussi bien et sans effort. Trois petits points, alors de quoi c'est vrai ? De quoi on se plaint alors ? De quoi on se plaint ? C'est que tout ça a un prix. Les appareils, l'industrie, la production de cet appareillage multiplié par 8 milliards, ça va faire très très cher. C'est-à-dire qu'il faut extraire cette matière première du sol avec toutes les conséquences que ça a sur les sols eux-mêmes, sur la préservation de la biodiversité et puis ensuite il faut l'énergie pour produire tout ça et cette énergie c'est une énergie fossile. Et le problème étant qu'on s'habitue aussi à ce qu'on a, on veut toujours plus d'appareils pour nous soulager toujours plus, on ne s'arrête pas au lave-linge, donc on va vouloir toujours plus et pour toujours plus de monde, toujours sur la base de l'énergie fossile. Donc tout s'accumuler fait que on est en train de saturer notre atmosphère d'un gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone qui fait monter les températures, qui fait fondre la banquise aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, chaque jour ce sont un milliard de tonnes des calottes glaciaires de l'Arctique qui fondent un milliard de tonnes par jour. C'est-à-dire qu'on est entré dans une ère de l'effondrement biologique et géologique qu'on n'arrive plus du tout à imaginer. C'est la chaleur de six bombes atomiques par seconde qui est déversée dans nos océans. Tout ça, c'est le résultat justement de cet appareil industriel qui, multiplié par le monde que nous sommes, a des conséquences absolument apocalyptiques. C'est là qu'est le problème. Cet appareillage industriel, c'est aussi l'automatisation du travail, la perte d'emploi, etc. Et là, ça vient impacter quelque chose qui est aussi au niveau du striatum qui est le besoin de reconnaissance sociale, de statut social. Oui, il y a des jeux pas très sains entre tous ces besoins. C'est vrai qu'il y a déjà le premier paradoxe qui est en fait que l'automatisation du travail a tendance à générer du chômage et qu'on reste quand même tributaire d'une vision de l'homme et de la société où on se justifie par son travail. Quand on perd du travail en le donnant aux machines, on a l'impression d'être moins utile, on a l'impression de perdre du statut social. Comment le récupérer ? Par les réseaux sociaux ou par la consommation. On ne fait que reboucler cette spirale infernale qui va vers toujours plus de destruction. Là, vraiment, nos besoins s'entrecroisent dans le mauvais sens du terme et il faut trouver un moyen de mettre un grain de sable dans cette mécanique. Il y a une injonction paradoxale même pour le corps social entre le fait d'avoir cette reconnaissance de statut social et en même temps du moindre effort qui vient percuter. Les injonctions paradoxales c'est ce qui rend fou. Je crois qu'on se heurte à un manque de cohérence sur la justification de l'individu dans la société. L'individu est pris dans des désirs contradictoires. Il veut du statut social mais il ne veut pas travailler alors on lui propose des solutions qui sont le statut social virtuel d'où l'importance des réseaux sociaux mais ça, ce n'est pas gratuit pour la planète et pour l'extraction des matières premières et le fonctionnement de l'énergie à l'échelle planétaire. C'est finalement un luxe qu'on est obligé de se payer pour continuer à croire qu'on a un statut social tout en voyant notre désirabilité réelle sur le marché du travail qui ne fait que s'éroder quand même au fil des décennies. On aura de moins en moins besoin de l'humain et on est d'accord avec ça parce qu'on n'aime pas travailler mais en même temps on veut être reconnu d'une façon ou d'une autre donc on est obligé de le faire de façon virtuelle. Vous avez parlé de l'infobésité tout à l'heure la boulimie d'information du cerveau humain et la journaliste Anne-Sophie Novelle qui était venue qui avait participé à un rendez-vous du futur comparer la malbouffe industrielle à la malbouffe informationnelle donc avec ses effets d'infobésité est-ce que cette prise de conscience qui est encore émergente n'annonce pas pour vous une profonde révolution des médias et vers une production plus qualitative de l'information de la même manière qu'on voit dans l'alimentation l'émergence de nouveaux besoins ? Non, je ne suis pas sûr du tout de ça parce que malheureusement il y a un autre mécanisme qui intervient c'est que on s'habitue à la consommation facile d'informations courtes ça c'est c'est lié à un autre phénomène qu'on abordera probablement mais lorsqu'on est habitué à utiliser l'information plus pour se distraire que pour la métaboliser par l'analyse rationnelle nos capacités de concentration ont tendance à s'éroder donc on va se tourner de plus en plus vers des médias courts faciles vers un renouvellement de l'attention par du clic sur des petits formats et si ce processus est laissé à lui-même il va aller vers un recherche de toujours plus de rapidité et toujours moins d'approfondissement donc si on se fie uniquement aux mécanismes dans le cerveau du consommateur d'informations ça ne peut pas s'arranger de soi à mon avis il faut quand même une démarche volontariste et concertée de la part des médias sans quoi le cerveau lui va aller vers toujours plus de facilité je pense qu'il faut qu'il faille être très confiant au départ il faut plutôt prendre le taureau par l'étang et se demander comment de nouveau faire jouer cette capacité d'inhibition pour se mettre en demeure soi-même d'aller vers des choses qui sont plus difficiles ça va quand même être l'enjeu et ça passe par de l'éducation et par de l'éducation aussi dès le plus jeune âge pas seulement l'éducation à la formation pour les adultes et alors justement pour brosser le portrait robot de l'être humain du 21ème siècle je vous cite ce serait celui d'un individu en surpoids se déplaçant peu travaillant de moins en moins se déstrayant par des jeux vidéo sans se lever de son siège gavant d'informations sur des écrans faisant une sorte de consommation de pornographie virtuelle et vérifiant toutes les dix minutes si l'image qu'il envoie au monde entier par les moyens de télécommunication numérique est aussi avantageuse qu'il le souhaiterait et un petit peu plus loin vous dites nous sommes face à une situation inédite pour la première fois nos moyens technologiques sont en mesure de satisfaire nos besoins en grande partie or nous constatons avec stupeur que cela ne change rien et que notre cerveau ne semble pas pouvoir se réfréner lui-même comment on va faire alors dans ce passage ce qui m'avait désespéré c'est de me rendre compte que il fut un temps sans doute aussi on nous avait proposé ce tableau-là d'un monde où chacun un toit avec l'eau courante l'électricité l'accès à l'éducation à un moyen de transport on aurait été émerveillé et on aurait dit mais c'est tout ce qu'il nous faut mais ce qu'on constate c'est que jamais nous nous disons c'est ce qu'il nous faut c'est-à-dire qu'une fois qu'on a acquis de tels moyens de subsistance relativement confortables il y a une lassitude qui s'installe et il y a un besoin d'avoir plus et ça une fois de plus ça renvoie au fonctionnement des neurones du striatum dont je vous parlais on sait aujourd'hui qu'ils ont cette caractéristique de se lasser c'est ce qu'on appelle l'habituation c'est l'habituation du plaisir c'est-à-dire que si vous obtenez une facilité une récompense quelque chose d'agréable au début il y a une libération de dopamine effectivement vous êtes content et puis avec le temps de jour en jour de semaine en semaine au fil des mois qui passent si la stimulation reste la même si votre niveau de statut social d'accès à la nourriture d'accès aux partenaires sexuels reste identique à ce moment-là ces mêmes neurones finissent par ne plus donner de dopamine et donc vous ne ressentez plus rien et malheureusement ils sont taillés comme ça depuis l'aube des temps c'est que le seul moyen pour relancer la production de dopamine c'est d'augmenter les doses c'est-à-dire d'avoir une voiture plus rapide ou plus prestigieuse encore ou d'avoir un smartphone de la gamme supérieure ou d'avoir un nouveau partenaire sexuel une augmentation de salaire il faut toujours plus notre cerveau fonctionne d'après ce principe-là il a été configuré comme ça et là encore il faut bien comprendre que c'est tout à fait logique c'est-à-dire que c'est ce qui nous a permis en fait de croître comme espèce le fait de ne jamais être satisfait de ce que nous avions l'homo sapiens s'est sorti d'Afrique il y a 200 000 ans il s'est répandu à la surface de planète à cause de ça il en voulait toujours plus et ça c'est aussi ce qui fait qu'on a inventé les antibiotiques qu'on a envoyé des hommes sur la lune inventé le TGV ou la machine à laver c'est ce besoin de toujours plus donc c'est difficile de s'en plaindre simplement aujourd'hui on est arrivé à un point où ça ne peut plus marcher donc comment dire merci pour ce que vous nous avez apporté mais maintenant il faut changer de comportement c'est ce que la raison voudrait mais on ne peut pas faire entendre raison à une partie du cerveau qui nous vient de plusieurs millions d'années et qui est située à la base même de notre cerveau à la jonction de notre moelle épinière et de notre cortex c'est quelque chose qui est central c'est quelque chose qui est connecté à chaque parcelle de notre corps et ça ne se change pas avec des micro-pincettes ce serait de la science-fiction on ne peut pas faire entendre raison aussi facilement à ces neurones-là et le drame c'est qu'on a des désirs illimités dans un monde qui est limité et qu'on s'en rencontre pour la première fois malheureusement une situation quand on la rencontre pour la première fois si on se place d'un point de vue de l'évolution il n'y a pas de capacité d'adaptation à une première fois il faut des répétitions d'événements pour entraîner un changement de configuration d'un organisme biologique il ne suffit pas d'une fois donc là on est obligé de changer en une fois donc sur le papier ce n'est pas à notre portée on peut néanmoins réussir à le duper notre propre cerveau à slalomer à essayer de l'éduquer de manière un petit peu différente c'est là que l'analyse que je propose dans le livre doit à mon avis être prise comme une boîte à outils pour se demander maintenant maintenant qu'on sait ça est-ce que peut-être on a une petite chance de hacker le système il y a néanmoins je voudrais le dire pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent il y a néanmoins quelques pistes alors ce n'est pas forcément des recettes miracles et puis elles ne sont pas si faciles mais il y a quelques pistes que nous proposer à faire du livre et pour aller vers ces pistes il faut partir d'un fait absolument indéboulonnable c'est qu'il faut bien admettre qu'on ne peut pas faire sans cette dopamine qui nous est donnée par notre striatum si vous vous dites maintenant je vais me forcer par exemple à faire un régime drastique à ne plus manger de viande à ne plus regarder d'écran à faire ce qu'on appelle maintenant c'est une mode qui est en cours dans la Silicon Valley qui s'appelle le jeûne de dopamine c'est des gens qui se disent je vais bloquer toutes mes libérations de dopamine une espèce de démarche volontariste comme ça ascétique on sait très bien par l'expérience de la psychologie sociale qu'il y a des effets rebonds c'est-à-dire que si vous forcez trop au bout d'un moment vous craquez et vous explosez ensuite votre budget hamburger vous lâchez complètement parce que vous êtes trop fait violence et ça ce que ça montre c'est que si vous chassez la dopamine par la fenêtre elle rentre par la porte ou l'inverse donc il faut admettre qu'on a besoin que notre striatum nous récompense avec de la dopamine la question c'est comment faire pour que ça ne se transforme pas en une destruction de l'environnement donc comment obtenir de la dopamine sans demander toujours plus par exemple et là il y a des pistes qui nous viennent notamment du côté justement de la méditation de pleine conscience par exemple c'est l'idée qu'on peut avoir toujours autant de plaisir avec moins de stimulation à condition d'en prendre davantage conscience c'est-à-dire que la conscience entre dans l'équation et va servir de caisse de résonance au plaisir c'est-à-dire qu'avec une toute petite stimulation sous forme de nourriture par exemple vous pourrez avoir énormément de plaisir à condition d'être pleinement conscient de ce que vous mangez de faire intervenir la pleine présence à l'instant par exemple il y a des programmes pour venir en aide aux personnes qui sont victimes d'alimentation compulsive qui ont des problèmes de surcroît dont ils n'arrivent pas à se dépêtrer parce qu'ils sont habitués à manger de façon machinale devant leur écran pour compenser des émotions négatives et on va leur dire vous allez essayer juste de prendre un grain de raisin vous allez manger un grain de raisin mais vous allez mettre un quart d'heure pour le manger parce que vous allez le renifler le regarder prendre conscience de la moindre parcelle de saveurs qu'elle libère dans votre bouche vous n'allez pas l'avaler tout de suite vous allez le mordiller vous allez en extraire le sucre tout ça pour finalement utiliser un autre pouvoir de notre cerveau de notre cortex qui est celui de la conscience et pas seulement celui de l'exploitation du monde et une fois que vous arrivez à utiliser cette conscience à ce moment là vous êtes capable d'avoir énormément de plaisir et de dopamine par exemple en mangeant très très peu en mangeant quelques grains de raisin c'est des choses qui se font dans des groupes thérapeutiques justement pour des personnes qui sont en situation d'alimentation compulsive et ça montre le pouvoir de la conscience et ça ça peut se développer par des techniques que beaucoup de gens aujourd'hui connaissent de la méditation de pleine conscience cette mode qui n'arrête pas d'augmenter parce qu'à mon avis c'est beaucoup plus qu'une mode c'est le besoin de retrouver finalement la saveur des choses et pas seulement la quantité des choses on est aujourd'hui victime de l'inflation de quantité et qui suit au détriment de la qualité donc la conscience c'est quelque chose qui peut se cultiver on a beaucoup de recul aujourd'hui des neurosciences sur justement la façon dont la pleine conscience modifie même les circuits de notre cerveau ça peut nous apporter énormément mais ça suppose effectivement comme vous le disiez c'est pas facile ça suppose une discipline personnelle ça suppose d'en faire tous les jours ça suppose de trouver le temps aussi parce que quand il vous faut un quart d'heure pour manger un grain de raisin et qu'en fait vous n'avez pas beaucoup de temps au travail vous devez vite aller avaler deux ou trois sandwiches c'est pas comme ça que ça se passe il faut arriver à se calmer il faut arriver à se déstresser à se recentrer et ça en pratique dans nos vies très rapides accélérées c'est pratiquement impossible à mettre en oeuvre donc ça va poser la question des rythmes de vie qui doivent se décider de façon conjointe par l'organisation du travail par les priorités qu'on donne dans nos relations humaines au jour le jour par la latitude aussi qu'on a de la part de nos employeurs par la façon dont on pense le mode concurrentiel de la société et de l'économie parce que tant qu'il y a une surenchère de concurrence dans un monde globalisé les choses doivent aller toujours plus vite si elles doivent aller toujours plus vite on ne peut pas mettre en place cette pleine conscience-là donc tout ça est totalement indissociable l'un de l'autre il n'y aura pas de pleine conscience et de retour de l'individu vers la qualité des choses s'il n'y a pas aussi une réflexion sur les modes de production et les règles du jeu dans un monde globalisé je voudrais revenir un tout petit peu en arrière avant de repartir dans les solutions parce qu'il y a un autre phénomène dont vous parlez également dans le livre notre cortex frontal nous permet d'avoir des représentations de nous projeter dans le temps donc on pourrait très bien se dire vite qu'on peut se projeter dans le temps on peut imaginer la catastrophe et faire ce qu'il faut avant mais en fait vous dites le cortex propose le striatum dispose et en fait pour le striatum le temps long n'existe pas alors là j'ai deux questions la première c'est est-ce que l'accélération exponentielle des technosciences ne constitue pas de ce point de vue-là une espèce de bombardardement gigantesque parce qu'il y a d'un côté une accélération exponentielle donc des technosciences et de l'autre un striatum qui lui ne s'intéresse pas au temps long je pense que c'est peut-être le problème central en fait le problème du temps et il repose à mon avis sur de nouveau la programmation d'un striatum pour l'instant ça se comprend de nouveau très très bien je pense que pendant 99% de notre présence sur terre attendre inutilement avant de se jeter sur de la nourriture par exemple c'était plus dangereux qu'autre chose quand vous aviez capturé une proie dans la savane vous aviez intérêt à l'avaler tout de suite parce que vous aviez des prédateurs autour des rivaux puis la viande ne se conservait pas donc il y avait une prime à l'instantanéité survivre c'est passé pendant toute une période de notre évolution par la capacité de faire vite et d'aller vite et de consommer vite aujourd'hui on est toujours tributaires de ce bagage-là et on veut tout tout de suite et c'est vrai quand on nous dit dans 20 ans il n'y aura plus de poissons il y aura des pignes de rideaux ou la biodiversité va s'effondrer et ce sera une catastrophe planétaire notre cortex l'enregistre mais notre striatum non parce que lui il vient de cette époque où il fallait prendre tout ce qui se présentait dès l'instant où ça se présentait le problème de nouveau c'est que avec l'ère industrielle et la multiplication des potentialités techniques offertes par le cortex nous avons la possibilité d'obtenir tout toujours plus vite le numérique nous donne l'exemple on peut commander un paquet sur Amazon et il est déjà parti avant même qu'on le commande c'est vrai il arrive parfois dans la demi-journée on a tout très très vite on peut obtenir tout très vite notre striatum est content et le problème c'est qu'à ce moment-là on se déshabitue de la patience c'est-à-dire qu'on a identifié des connexions cérébrales qui relient le cortex préfrontal au striatum qui nous permettent de patienter avant d'avoir une récompense heureusement elles existent c'est ce qui permet par exemple à un étudiant de se dire ok il y a mes copains qui me proposent d'aller boire un verre mais moi j'ai mes partiels à réviser donc je résiste parce que je me projette dans deux mois donc ces connexions elles existent mais le problème c'est que quand on est habitué toujours plus vite elles ont tendance la capacité de résister à l'attrait de l'instant diminue la capacité de patienter cette gueule ces connexions cérébrales on le voit en IRM elles commencent à s'atrophier à diminuer à ce moment-là vous avez du mal à résister à l'attrait de ce qui arrive rapidement et donc vous allez vous tourner vers des services qui vous donnent les choses de façon toujours plus rapide aujourd'hui toutes les données statistiques sur l'instrumentation montrent que la vitesse de connexion des ordinateurs n'a cessé d'augmenter la vitesse de connexion sur internet n'a cessé d'augmenter les parts de marché des plats tout cuisinés qui permettent d'avoir son repas en 45 secondes au micro-ondes ne cessent d'augmenter tout ce qui nous propose les choses dans l'instant gagne du terrain et en conséquence on se déshabitue encore plus d'être patient donc on se tourne encore plus vers l'appareil industriel de l'instantanéité donc tout ça fait un très très mauvais ménage c'est une rétroaction positive malheureusement c'est pas positif pour l'environnement mais ça veut dire que ça s'amplifie sans arrêt c'est un cercle vicieux qui va vers l'accélération constante et donc c'est à mon avis un facteur déterminant dans le fait qu'on vit dans le règne de l'accélération qui a été bien documenté en sociologie mais qui aujourd'hui trouve quand même une source aussi dans la constitution de notre cerveau et à ça s'ajoute évidemment la mondialisation une fois qu'on a obtenu des moyens de communication toujours plus rapides motivés par ce phénomène neurologique on arrive dans un monde où tout est connecté et où évidemment tout le monde devient le concurrent de tout le monde donc là la vitesse devient une condition de la survie pour les entreprises donc tout accélère d'autant plus et là il n'y a plus moyen de l'arrêter donc il faut pouvoir mettre la pédale de frein mais le problème c'est que si on est seul à le faire on disparaît donc il faut que ça se fasse une fois de plus de façon concertée et dans ce contexte-là comment voyez-vous les théories et plus que les théories les pratiques même je dirais transhumanistes qui voient l'enveloppe comme un mécano une boîte à outils qu'on peut améliorer modifier et qui donc peut-être n'aura pas de problème à s'adapter à la pollution enfin c'est des théories comment voyez-vous cette émergence-là ? Alors d'un point de vue pragmatique c'est du fantasme il n'y a absolument rien de concret là-dessus et je ne vois vraiment pas du tout pour en avoir parlé par exemple il y a des gens qui travaillent vraiment sur des appareils palliatifs pour la vision des implants des choses comme ça mais vous ne vous rendez pas compte vous les remplacez à un œil humain par une cellule photoélectrique mais les gens qui vous font croire ça c'est complètement faux et ce sont les pointures dans leur domaine qui le disent ceux qui travaillent vraiment sur la faisabilité du transhumanisme vous disent c'est un mythe et après c'est un mythe qui malheureusement est extrêmement dangereux parce que parce qu'il repose toujours sur l'idée que la science va apporter la solution aujourd'hui si on continue sur cette voie on va simplement s'enfoncer encore plus dans les dégâts que produit la science sur notre environnement parce qu'elle a fait la preuve de son incapacité à ralentir son propre mouvement et puis surtout c'est une façon finalement de s'exonérer de la nécessité de l'autolimitation on va trouver une solution dans le transhumanisme ça veut dire allez-y vous avez carte blanche pour continuer à piller la planète et ça ça va aller beaucoup plus vite dans le négatif que ne pourrait aller le transhumanisme dans le positif si jamais il y avait un positif et le transhumanisme est extrêmement suspect pour une raison très très simple c'est que les gens qui vous disent par exemple il y en a qui font des millions de vues sur Youtube en disant on va arriver à créer un homme immortel en le remplaçant pièce par pièce sont en fait obsédés par l'idée de la mort et ça c'est quelque chose qui est totalement dicté par leur cerveau profond nostriateur j'ai parlé des cinq besoins mais le premier c'est de survivre c'est lui qui nous dit notre envie de vivre sans arrêt et quand on veut à tout prix se dire on va créer un homme immortel en fait on ne fait qu'obéir de nouveau aux injonctions de ce cerveau profond si on voulait être vraiment transhumaniste il faudrait se dire j'accepte de mourir sans m'angoisser et sans vouloir tout détruire autour de moi ça ce sera du vrai transhumanisme mais là non il faut vraiment bien se rendre compte qu'on est devant un monde fini que faire croire que la science va tout résoudre c'est juste une façon d'accélérer encore le mouvement si on veut ralentir si on veut s'auto-limiter il faut vraiment en passer par la maîtrise de nos propres désirs après il y a des personnes qui vont en passer dans le cerveau pour limiter les désirs concrètement toujours des gens dans une conférence qui me disent si le triatum c'est la source de tous les problèmes on n'a qu'à l'enlever le remplacer par une puce qui ne serait pas victime de ce désir de toujours plus par exemple mais malheureusement on parle du cerveau humain on parle de réalité on parle de neurologie des personnes qui ont un triatum déficient qui ont un gros problème c'est qu'ils n'ont plus de désir et donc ils n'ont plus envie de vivre pour le coup et qu'ils n'ont plus la capacité de s'auto-activer pour se mettre en route le matin pour se lever pour se faire à manger parce qu'il n'y a plus cet étincelle qui fait que justement on a envie de prendre les choses à son compte et d'aller au travail de gagner de l'argent tout ça c'est indissociable donc on a besoin de notre triatum il ne faut pas songer à le remplacer il faut songer plutôt à l'utiliser intelligemment pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur le fait de limiter ses désirs vous posez également la question des libertés individuelles vous dites je vous cite se contenter de brandir les libertés individuelles pour affronter l'obstacle démesuré qui se profile à d'autres horizons frise l'inconséquence cela relève du chronisme comparable aux moines du 15e siècle faisant des prières pour faire reculer l'épidémie de peste noire il fallait des antibiotiques et personne n'avait la moindre idée de ce qu'était un microbe encore moins d'un composé capable de détruire ce microbe nous allons devoir nous dépêcher pour combler sur le plan des valeurs et des idées le fossé qui sépare la prière des antibiotiques est-ce qu'il va falloir accepter de mettre en place de nouvelles servitudes volontaires sur le plan collectif par quoi ça va passer finalement ou est-ce que c'est une question plus ultime plus personnelle d'un chemin vers l'être intérieur vers l'intériorité ou est-ce que c'est les deux comment je pense qu'on ne sait même plus du tout ce qu'on entend par liberté c'est ça le problème quand on parle des libertés individuelles si on regarde bien c'est la liberté de faire ce qui nous est agréable le plus souvent en niant complètement le désagrément même que ça peut causer à nos voisins et alors sans parler de l'environnement et la nature à qui on doit tout donc malheureusement moi mon sentiment quand je regarde ce que les gens entendent par leur liberté individuelle très vite j'arrive à voir que ça se rapporte à un des cinq besoins de l'instriatum qui dit j'ai le droit de m'acheter ce que je veux j'ai le droit de me déplacer où je veux j'ai le droit d'avoir les relations sexuelles avec qui je veux et ce qui est étrange c'est que c'est crucial de jouir d'une liberté quand même de choix et de mouvement et de tout ce que je viens de dire et à une époque on en était largement privé donc lorsque le besoin fondamental historique de liberté s'est exprimé c'était un besoin légitime malheureusement ce qu'il en reste aujourd'hui c'est finalement une liberté de faire ce que notre striatum nous commande je trouve et est-ce que c'est encore une liberté c'est-à-dire si on est commandé par un petit amas de neurones au fond de notre cerveau est-ce qu'on est encore libre et peut-être qu'il faudra reposer la question en sens peut-être qu'aujourd'hui l'enjeu pour être libre c'est de savoir comment ne pas être esclave de cette partie de notre cerveau et ça demande des efforts et ça demande de la clairvoyance ça demande de la culture ça demande de la maîtrise de soi donc c'est une vision de la liberté qui est peut-être un peu moins séduisante mais c'est sans doute plus proche de ce qu'on pourrait appeler philosophiquement la liberté et c'est plus porteur pour l'avenir de nos sociétés si vraiment chacun voulait être libre peut-être que chacun consommerait moins peut-être que chacun désirerait un peu moins des biens inutiles et ça se rapprocherait de la recherche de liberté comme les anciens ont pu parfois la mettre en avant mais vraiment on a besoin de ça aujourd'hui on ne sait même plus du tout ce qu'on entend par liberté il va falloir alors quand je parlais de la distance de ce qui sépare la prière des antibiotiques il y a aussi le fait que ce qui est très frappant dans l'histoire humaine c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont et qui viennent dans l'histoire des civilisations mais il y a une chose qui progresse sans arrêt c'est l'état de notre perfectionnement technique et on comprend bien pourquoi c'est l'alliance que je décris dans le bug humain c'est l'alliance du striatum et du cortex qui fait qu'on acquiert toujours plus de moyens d'action sur notre environnement toujours au service de nos pulsions que cela ne cesse d'augmenter c'est une flèche vraiment à sens unique dans l'humanité c'est très étonnant c'est peut-être la seule l'augmentation du pouvoir technologique mais parallèlement c'est vrai qu'au niveau de la définition de nos objectifs en tant qu'espèce en tant que même parfois communauté comme nation de nos objectifs de ce qui est porteur de sens et de ce qui est défendable moralement est-ce qu'on peut parler d'un progrès d'une accumulation d'une flèche c'est beaucoup plus difficile il y a des hauts il y a des bas il y a des systèmes qui se suivent qui se contredisent qui se remplacent les uns et les autres mais il n'y a pas la même notion d'ascension et de croissance que pour la technique et là il faudrait qu'on passe à ce niveau-là sur la capacité à définir ce qui a du sens et ce qui est bon et ce qui est moralement défendable il faudrait peut-être remplacer le progrès et la croissance technique par la croissance morale et là il y a un chantier qui s'ouvre tout va dépendre de ça et voilà j'avais parlé des pistes de la pleine conscience on aurait pu évoquer celle de l'altruisme ou celle de la connaissance mais il y a la notion sans doute d'une nouvelle échelle de valeurs morales sans forcément parler de transcendance une nouvelle éthique qui serait globale pour le coup et qui permettrait de guider l'action donc de donner un sens nouveau aux existences et aux existences collectives de l'espèce humaine vis-à-vis de l'environnement et aussi de permettre une concertation dans les comportements qui est évidemment aussi la condition pour baisser la garde au niveau des rythmes de vie et de la production parce que comme on s'en aperçoit à chaque fois ça doit être concerté donc il faut sans doute qu'on s'achemine vers un système de valeurs morales qui permettent d'aligner les comportements non pas dans un climat de compétition de méfiance mais de concertation effectivement sur des millions des milliards de personnes c'est un enjeu énorme mais on s'aperçoit un petit peu en ce moment que ça devient crucial parce qu'on est forcé à se concerter malheureusement on est forcé non pas par notre cerveau mais par un petit virus minuscule c'est une leçon d'humilité une piste importante effectivement vous en avez parlé en abordant l'altruisme l'empathie la générosité finalement ce sont des valeurs dans notre présentation toutes féminines finalement c'est vrai que toutes ces valeurs de domination de prélèvement des ressources de statut social c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort dans ce triatum de l'homme et effectivement par exemple les expériences sur l'altruisme montrent que c'est le triatum des femmes qui leur donne de la dopamine quand elles partagent et pas celui des hommes il faudrait peut-être tourner la page de la civilisation patriarcale ça fait un petit moment qu'on le dit on n'arrive pas à le mettre en place parce que c'est pas encore une question de vie ou de mort qui a beaucoup d'intérêt dans la balance mais ça pèsera bien peu devant les urgences à venir il faudrait vraiment qu'on se rende compte maintenant d'où est notre intérêt commun et peut-être s'inspirer davantage des valeurs des valeurs de partage et d'altruisme qui sont déjà préchauffées dans le cerveau de la moitié de l'humanité les femmes quand même en grande partie c'est ce qui ressent des études d'imagerie cérébrale les femmes sont déjà en partie configurées de cette façon là alors pas forcément de façon innée mais parce qu'elles ont été conditionnées comme ça alors ça c'est très bien parce que ça veut dire qu'on pourrait conditionner tout le monde à l'altruisme et au partage et déconditionner aux valeurs de domination et de surexploitation des ressources il y a une plasticité du cerveau à ce niveau là il y a un moyen d'action mais ça passe par la norme la norme sociale le discours dominant qui doit apprendre à avoir du statut social et de la reconnaissance quand il se comporte de façon altruiste et non pas de façon destructrice ou égoïste merci beaucoup Sébastien Boileur pour ce chouette dialogue vraiment à revivre à revoir à réécouter réécouter évidemment et à lire je le redis le bug humain vous avez dit sur Robert Laffont pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher n'oubliez pas comment l'en empêcher il y a quand même des pistes il y a un constat qui est saisissant qu'il faut digérer qu'il faut absorber mais il y a quand même des pistes le cerveau peut se duper également mais la route est longue merci beaucoup Sébastien d'avoir joué le jeu de cette émission merci Nils continuons de partager le changement bien sûr suivez les podcasts audio les podcasts vidéo et puis on se retrouve évidemment tout de suite sur les réseaux et puis on se retrouve